Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette sixième déjà vidéo de live coding bash où on crée ensemble un script qui va nous permettre de lancer un runner associé à notre dépôt. Donc on s'était laissé en fait sur le fait qu'on devait enregistrer notre runner et donc on va rentrer dans le dur du dur GitLab comment ça marche. On va lancer hop je vais me l'assigner je vais écrire ma marge Equest comme d'habitude je vais sur master je pull le dépôt et je vois ce que j'ai à faire qu'en effet il y a Rickonfig file qui est terminé donc on va pouvoir l'effacer alors comment ça marche. GitLab en fait la CI de GitLab elle tourne sur des serveurs que ce soit des conteneurs ou des vrais serveurs vous avez des ressources associées. En fait quand on est ici dans GitLab qu'on va dans les settings de la CI on va voir les runners qui sont ici associés donc si si je regarde j'ai évidemment le runner de base de frogit mais j'ai pas de runner supplémentaire qui apparaîtrait ici. Il y a plusieurs méthodes pour associer un runner. On peut associer un runner à un groupe ça veut dire que si on remonte au niveau des groupes donc là le groupe c'est frogit dans mon exemple je peux avoir des settings de la CI ici et avoir des runners qui tournent pour mon groupe. Là j'en ai pas mais si j'en ajoute un je pourrais en avoir un ou plusieurs. Et là ça tournerait pour le groupe c'est à dire que tous les sous dépôts ici les trois là qui sont contenus dans ce groupe profiteraient de ce nouveau runner ou on peut ajouter un runner à un projet. C'est ce qu'on va faire dans ce cas là on va ajouter un runner à un projet. Je reviens ici et je vais dans la CI CD et ici je vais voir les runners. On a besoin de deux choses pour pour les runners la première chose on a besoin de l'enregistrer la deuxième chose on a besoin de le lancer et pour l'enregistrer on a besoin de de petites on a besoin d'un token et ce token nous est donné par l'instance gitlab ici là vous voyez on a besoin de deux choses on a besoin de l'url du gitlab pour s'enregistrer et on a besoin du registration token c'est les deux informations dont on a besoin donc la chose les deux seules choses qu'on va faire dans nos qu'on va mettre dans notre fichier de configuration puisque c'est ça l'objectif c'est de mettre l'url du runner et le token d'enregistrement on va commencer par faire ça donc ici quand on crée le fichier de conf on va ajouter nos deux infos ce qui serait bien c'est de les demander à l'utilisateur donc là on va lui demander l'url de gitlab et donc là on veut lire l'enregistrement enfin on veut lire la réponse de l'utilisateur on va lui afficher quelque chose et ce qu'on veut c'est lui poser une question et lui il va répondre donc pour ça on va utiliser le programme read qui va lire l'entrée standard et mettre l'entrée standard dans une variable donc on voit bien que read lit une ligne dans l'entrée standard et la découpe en morceaux et après on va la mettre dans une variable on va la tester on va tester carrément ce que j'ai écrit donc là vous voyez le shell il s'est arrêté il attend quelque chose si je copie l'url et que je la colle ici là voilà donc le shell il m'a rendu la main et a priori il a créé la variable gitlab url et qui contient en effet ce que je lui ai donné donc la première chose c'est bon on lui a demandé l'url de gitlab la deuxième chose c'est le token voilà maintenant on a deux variables qui contiennent l'url du gitlab et le token d'enregistrement maintenant ce qu'il faut c'est les mettre dans notre fichier notre fameux fichier de configuration pour ça un de plus simple vous rappelez hop double cote égale et là on va mettre le contenu de la variable on va le mettre dans config file donc j'affiche le contenu de la variable et je redirige la sortie en fait j'affiche j'affiche ça donc gitlab url égale le contenu de la variable gitlab url et je le redirige dans le fichier en faisant ça avec un simple chevron je vais écraser tout ce qui est dans le fichier pour le recréer et maintenant on va passer à la deuxième variable qui est enregistration token sauf que là je veux pas écraser le contenu du fichier parce qu'il contient une première variable que je veux garder donc je vais ajouter un double chevron le double chevron ça va permettre d'ajouter des choses à la fin du fichier le truc c'est que j'affiche en plus le contenu du fichier à l'utilisateur pour qu'il voit bien la sortie et puis il n'y aura pas de soucis il n'y a pas de fichier quelle est l'url de gitlab on va la chercher elle est ici en plus vous pouvez copier directement en cliquant dessus coller quel est le registration token on va le coller et le fichier a été créé avec ce contenu on voit bien ici alors on va améliorer ça on va mettre des chaînes de caractères on va dire que c'est des chaînes de caractères on va retourner dans notre code et ici on va rajouter des chaînes de caractères donc pour ça comme on veut que le fichier contienne gitlab url égale double cote le contenu de la variable double cote il va falloir qu'on dise au shell et bien ce qu'il va avoir dans sa chaîne de caractères à afficher, à mettre dans le fichier il y a des double cotes donc pour ça on fait ce qu'on appelle des protections on va protéger la double cote ici on la protège avec un anti-slash si je mets anti-slash quelque chose ça protège le caractère qui est derrière et ça va dire au shell qu'en fait cette protection et bien il n'a pas besoin d'interpréter et donc c'est pas une fin de chaîne pour gitlab égale pareil de l'autre côté on voit bien qu'il y a une protection parce que notre script il nous le passe en orange voilà il y a une deuxième chose qui qui me perturbe c'est ça c'est quand je saisis il l'affiche à l'écran est-ce que read peut nous permettre de pallier à ça donc la commande read elle permet ça permet d'avoir des secrets en fait de ne pas afficher ce qu'on tape à l'écran pour ça on doit utiliser l'option "-s donc ici on va utiliser l'option "-s pour pas que en fait quand on rentre le token on l'affiche à l'écran et comme ça on l'affichera pas bon évidemment on va afficher le contenu du fichier mais ça c'est pour l'exemple parce que c'est pour bien vous montrer ce qu'il y a dans le fichier mais après ça je vais l'enlever parce que ça a pas lieu d'être donc on recommence quelle est l'URL de GitLab hop quel est le token alors je vous avoue c'est perturbant on voit rien mais bon il est bien là vous voyez il est bien là et on a bien nos petits double cotes donc là on est bon a priori on est bon donc puisqu'on est bon je vire ça là on est pas mal alors ce qu'on a rajouté c'est la lecture des on le voit ici dans VS Codeium on voit ce qui a été rajouté ici je vais faire un commit j'ai encore fait un GA point sans faire attention un guita de point et donc c'est bien une feature qu'on a ajouté donc on a demandé à l'utilisateur les informations avant de créer le fichier de config et maintenant la question est comment est-ce qu'on lance un runner maintenant qu'on a toutes les infos comment est-ce qu'on lance un runner et bien pour ça on va aller voir la documentation donc la première chose qu'on doit faire c'est enregistrer un runner on peut enregistrer un runner partagé un groupe runner ou un projet spécifique runner donc c'est ce que je vous ai montré en fait c'est on va dans les settings de la CI pour le projet et nous on va utiliser docker pour faire ça donc ils nous disent de lire ça après avoir installé GitLab Runner dans un container donc on voit qu'en fait il y a un container qui s'appelle GitLab Runner qui permet en fait de lancer un runner on peut utiliser le système local on peut utiliser un docker volume on peut changer les config on peut lire les logs on peut faire plein de choses donc nous ce qu'on va faire c'est comme c'est un script qui va s'exécuter tout le temps et qu'à chaque fois il va s'exécuter il va enregistrer le runner puis il va l'exécuter on va créer un volume c'est à dire que c'est pas on va pas utiliser la première ligne on va utiliser la deuxième on va utiliser à chaque fois un volume ce qui fait que ça va nous éviter d'avoir un répertoire qui va être créé dans notre dépôt on va utiliser la version non interactive qui est là et maintenant qu'on a chargé la config ce qu'il faut c'est enregistrer le runner voilà alors petite précision ça c'est une seule ligne de commande en shell c'est une seule ligne de commande découpée les antislages comme ça à la fin de la ligne ça veut juste dire au shell et bien tu continues ta ligne de commande elle continue sur la ligne suivante etc. jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ça permet d'avoir une ligne de commande un peu plus lisible dans l'échelle et même en les tapant donc là on va lancer on va lancer Docker on va lui demander de lancer l'image GitLab Runner avec un volume GitLab Runner Config qui va être monté dans le container dans l'ETC GitLab Runner on va lui lancer on va lui demander de lancer la ligne de commande register en mode non interactif et c'est là où ça commence à devenir intéressant le GitLab URL ensuite le registration token quel exécutor on veut on veut un docker quelle image de base on veut on veut une alpine la teste la description mygitlabrunner docker ça on pourra le changer on peut lui mettre des tags on va juste mettre le tag docker et tout ça là c'est je vous renvoie la doc c'est si on doit si on peut lancer des des pipelines qui ne sont pas tagués si on doit loquer verrouiller le runner ou pas et puis le niveau d'accès du runner là pour le coup ça suffit là on a déjà 53 lignes donc notre GitLabrunner on va charger la configuration et on va enregistrer le runner ici là tout à l'heure on a créé mygitlabconfig si on regarde ce qu'il y a dedans il y a bien nos informations ce qui fait que si on enregistre le runner et si tout marche bien on pourra aller voir dans l'interface de GitLab et on verra notre runner alors déjà GitLab il nous a dit plein de choses GitLabrunner il nous dit sur quelle plateforme il tourne quel runner il va lancer alors ça pour le coup je peux vous dire pourquoi il lance la version 13 c'est parce que j'ai le conteneur déjà sur ma machine et qu'il ne l'a pas mis à jour et du coup ce serait bien que je la mette à jour parce que sinon il va me lancer un runner en version 13 mais bon ce n'est pas trop grave pour l'exemple a priori ça s'est bien passé il a enregistré le runner et il n'y a pas de problème si on retourne dans GitLab ici dans LabFrogit on va aller mettre à jour la page et on va voir si notre runner est bien là donc on a toujours notre runner principal et ici on a notre petit on a notre nouveau runner alors il y a un problème il y a un problème a priori je ne vois pas trop ce qu'il y a comme problème il est actif on a bien un mygitlab runner docker donc a priori je ne vois pas trop quel problème il a ah non c'est parce que c'est un nouveau runner qui n'a pas encore été connecté il n'y a pas de problème donc ça c'est le token partiel du runner on peut partir du principe que notre enregistrement fonctionne donc je suis plutôt content on va faire on va faire un petit commit alors un petit coup de shellcheck on va aller voir les suggestions qu'est-ce qu'elles nous disent ah il nous dit que ne pas mettre le moins R peut poser des problèmes si on a des anti-slash bon on n'a pas d'anti-slash mais on va quand même mettre un moins R ça ne mange pas de pain a priori voilà donc là ça va me permettre de vous montrer un petit truc un petit trick donc je vais puisque j'ai corrigé le shellcheck j'ai deux solutions ici là je vais me faire un petit fix voilà donc j'ai un petit fix sauf qu'en fait j'ai une branche avec trois commits du coup donc j'ai mes trois commits là et en fait du coup je ne vais pas rester avec trois commits puisque ça c'est un petit fix de rien du tout je sais que ça fonctionne donc ce que je vais faire c'est que je vais le fusionner avec ce commit là donc là je vais pouvoir vous montrer le git ribaz vous allez vous en profiter dis donc dans ce live coding alors git je vais le taper pour vous git ribaz interactif pour lui dire de faire des choses et c'est moi qui vais commander en fait le ribaz on va partir de la tête de lecture c'est la tête de lecture donc c'est le dernier commit et on va lire quatre commits il y en a trois qui nous intéresse mais bon il y en a quatre donc là se présente vi ou n'importe quel éditeur de texte que vous avez configuré moi j'utilise vi enfin c'est même vim d'ailleurs et il nous présente les quatre derniers commits puisqu'on lui a demandé quatre commits on a loadconfile prompt git lab information etc et nous ce qui nous intéresse c'est le fixe qu'on a créé de le mettre avec le commit avec lequel le code est associé et ce commit là c'est le deuxième c'est celui-là feed prompt git lab information c'est lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer cette ligne pour la mettre ici et après on va faire quelque chose donc dans un premier temps on va réordonner les commits voilà donc si je m'arrête là les commits seront juste réordonnés c'est à dire que lui sera dépendant le fixe sera dépendant du prompt git lab et non plus du register runner mais on va aller plus loin nous ce qu'on veut c'est mettre ce commit à l'intérieur du précédent donc là on a des commandes et en fonction de ce qu'on veut faire et bien il fit chiffre ses commandes donc reward on peut utiliser le commit mais reformuler le message edit on peut carrément éditer le commit rajouter des fichiers faire plein de choses à l'intérieur squash on peut utiliser le commit et le fusionner avec le précédent fix up c'est pareil sauf qu'en fait on élimine le message parce qu'en faisant le squash on va avoir tous les messages de commit et on va pouvoir réorganiser les messages de commit fix up c'est la même chose c'est à dire on va fusionner deux commits mais on va garder que le premier message de commit x on va pouvoir lancer une commande et drop on va pouvoir supprimer le commit si le commit nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse c'est de faire un fix up donc ici on prend on change le pic puisque le pic on voit c'est utiliser le commit on change le pic par fix up donc on peut taper f ou fix up moi je suis un fainéant je tape f et on enregistre et là le rebase va s'arranger pour que l'historique des commits ressemble à ce qu'on veut donc là il a fini et si je regarde on a bien notre commit ici et notre deuxième et le fix n'existe plus donc là il n'y a plus de problème je pousse oui forcément on a fait un rebase donc on doit faire on doit forcer le push parce que sinon il n'y arrive pas parce qu'on a redonné on a modifié les haches de commits donc on pousse force on pousse force ah intéressant tout ça on a un commit derrière master je ne sais pas trop pourquoi donc du coup je vais rebaser master sur ma branche ah bah oui en effet il avait disparu lui donc là on a bien nos deux nouveaux commits je ne sais pas ce que j'ai fait mais a priori j'ai fait une bêtise je vais la rattraper en faisant un petit rebase ça ne mange pas de pain et là normalement il n'y a plus de problème voilà on n'a plus en retard on a bien nos deux commits donc on a bien ces deux commits là et si on regarde celui que j'ai modifié on verra bien que le read il y a bien moins R donc on a amendé enfin on a fusionné deux commits pour en faire un seul donc là j'ai fini donc je dis que j'ai fini j'attends la fin de la pipeline mais quelqu'un va relire et va approuver j'attends la fin de la pipeline pour être sûr vraiment c'est une plus longue c'est plus long aujourd'hui voilà c'est succide il n'y a pas de problème toutes nos pipelines sont au vert donc on revient dans notre merge request on va pouvoir l'amerger sans aucun problème voilà et bien c'est parfait maintenant on n'a plus qu'une seule carte à traiter et avec cette carte là on pourra lancer le runner et on verra si ça fonctionne bien j'espère que c'est un petit live coding un peu plus long que d'habitude vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis Sous-titrage ST' 501